Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Journal des sports et on commence avec du football, la Ligue des champions, la qualification du Paris Saint-Germain. Après une victoire à Barcelone contre le Barça, 4 à 1. Je vous rappelle qu'au match allé, le Paris Saint-Germain avait perdu à Paris sur le score de 3 à 2. Ça donne un score final en 6 à 4 pour les Parisiens sur le compte des deux matchs. Mais très belle victoire du PSG, 4 à 1. On écoute Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain. C'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici. C'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand. Je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté est encore plus grande. Félicitations au groupe. On a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales. Voilà donc Kylian Mbappé, le capitaine du Paris Saint-Germain. Le club parisien rencontrera, à grande surprise de tout le monde, le Borussia Dortmund. Au prochain tour, l'Atletico avait battu les Allemands sur le score de 2 à 1 au match allé. Et au match retour, Dortmund a pulvérisé l'Atletico sur le score de 4 à 2. Donc au total, 5 à 4 pour les Allemands. Ce sera donc l'adversaire du Paris Saint-Germain, comme nous l'explique Victor Missisrano. Dortmund a éliminé l'Atletico Madrid. Battu à l'allée, le Borussia devait rattraper son handicap d'un but. Victoire 4 à 2 dans une ambiance effervescente. Il y avait deux partout à 20 minutes du terme. moment où Fulkrug puis Savitzer, buteur coup sur coup, ont offert la qualification à Dortmund. Écoutez la joie d'Edwin Terzic, l'entraîneur du Borussia. Je suis incroyablement heureux, incroyablement satisfait et très fier pour l'équipe et le club. L'atmosphère dans le stade était extraordinaire. Il y a eu deux moments qui nous ont fait mal, qui nous ont fait penser que le match se jouerait dans l'autre sens. Mais nous n'avons jamais perdu la foi. Nous avons continué à croire en ce qui fait notre force. Si on regarde, si on analyse, on peut dire que c'est l'équipe qu'il mérite qui arrive en demi-finale. Et cela en dit déjà long de pouvoir dire que nous méritions d'éliminer l'Atletico Madrid. Pour ce match qui aura lieu dans 15 jours, match allé à Dortmund dans 15 jours contre le Paris Saint-Germain. Dans l'autre demi-finale verra le Bayern de Munich affronter le Real Madrid. Le Real Madrid qui a sorti au pénalty Manchester City. Un match incroyable de tension. Mais voilà, les madridains ont été plus forts. Et ils seront donc opposés au Bayern Munich qui, oui, c'est défait d'Arsenal. Il n'y a donc pas de club anglais dans les demi-finales. C'est assez rare pour le souligner. Pas de club anglais dans les demi-finales de cette Champions League. Allez, on parle de cyclisme. Hier, vous l'avez peut-être suivi à l'antenne de SBS. C'était la flèche Wallen. Victoire chez les hommes du Britannique Stevie Williams. Vous le connaissez peut-être puisqu'il a gagné le tour d'un under. Très belle victoire de Stevie Williams, Steven Williams de l'équipe Israël. Première tech chez les hommes et chez les femmes. C'est Katja Njodoma, la Polonaise, qu'on connaît beaucoup pour ses podiums. Depuis 4 ans, elle n'avait pas gagné 1770 jours sans victoire professionnelle. Pourtant, elle a fait 53 top 5 dans cette même période. Donc, elle était toujours là sur les podiums ou très près du podium dans les courses et à chaque finale de course principale. mais elle n'avait pas gagné depuis 4 ans ces choses réglées dans cette flèche Wallen et elle est plutôt contente. On l'écoute. Ça signifie beaucoup. J'espère vraiment que avec cette victoire, j'ai inspiré beaucoup de gens qui sont pursuing leurs rêves depuis tant longtemps parce que j'ai expérimenté beaucoup de faillures, beaucoup de secondes, thirdes places. Donc, je n'ai jamais commencé à croire que, comme une équipe, nous pouvons gagner une autre race. Donc, je crois vraiment que cette race va inspirer beaucoup de gens à continuer à croire, continuer à suivre leurs rêves parce qu'il est toujours là. La race était super brutale parce que, comme on a commencé, il a commencé à rainer tellement fort et la température dropped très basse. Mais, deep inside, je savais que c'était mon jour. J'ai juste l'impression que c'était mon jour et j'ai juste l'impression. Et, pour être honnêtement, les conditions de la température étaient en mon côté parce que j'ai toujours bénéficié de ces choses comme ça. Donc, comme une équipe, on a juste une atmosphère positive. Même si nous étions tous les chacés de la température, tout le monde était là pour l'autre. Et mes teammates étaient incroyables en m'occupe, en m'occupe, en m'occupe, pour que j'ai pu changer et rester concentrée sur la finale. Cassia Nyadoma, donc, avec cette victoire dans la Flèche Wallen. Tout le monde se retrouvera ce week-end chez les hommes et chez les femmes pour la dernière classique de la saison, Liège-Bastogne-Liège. Voilà, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Dans quelques instants, à tout de suite. Dans quelques instants, à tous. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.